Pour celles qui ne le savent pas, ma famille et moi, on a une commune familiale. En fait, nous, c'est un peu un endroit où on se rassemble, sur une terre qui appartient à mon grand-père. Complètement cachée en forêt, là, on est vraiment loin de tout. Et chaque famille, en fait, tu sais, bon, il y a mes grands-parents qui ont acheté la terre, mes grands-parents ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Donc, chaque famille, sous-famille, si je pourrais dire, a son bout de terre, sur lequel, soit il s'est construit un chalet, une maison ou, comme nous, a installé une maison sur roue. Je t'avais déjà présenté, en fait, notre nouvelle maison sur roue, qui est essentiellement une caravane à sellettes, une fifth wheel, une roulotte. Je t'avais déjà montré à l'intérieur, dans cette capsule-là. Aujourd'hui, je voulais juste te partager, bien, enfin, après un hiver d'attente, on a pu aller ouvrir notre maison sur roue. Après moi, le chemin est... J'ai bien ma galère. Je pense que la bavette, en avant, elle a frotté à terre, parce qu'il y avait beaucoup trop de trous. En période de dégel, la route est vraiment tough. Donc, le rendu ici, on sort le chien, parce qu'elle a mal au cœur en voiture, fait qu'elle va continuer le reste à pied. On est rendu de toute façon sur notre terrain privé, fait que... On y va, Dédé? On y va! Go! On est arrivés! On est arrivés! On est coincés! On est arrivés! Wouh! C'est sûr qu'on peut pas sortir d'ici, la roulette, avant au moins un mois. La panne, tu sais que le tour de chat, elle se passait ici. Regarde, ça, c'est le stationnement, regarde comment il est plein d'eau. Je voudrais faire venir un voyage de garnotes. Je vais aller mettre mes bottes d'eau, parce que clairement, avec mes petits souliers, ça se rendra pas. Les enfants sont déjà partis à courir. Liberté! Super belle journée! On va débarquer le stock de la roulotte qu'on avait à la maison. On va aller dans la roulette. On va prendre les couvertures, les draps, toute la lingerie qu'il y avait dans la roulotte, on va le mettre dans le camion. Fait que ce soir, on va retourner à la maison, on va aller nettoyer ça dans la laveuse sécheuse. Donc, en fin de semaine prochaine, on va pouvoir revenir, puis là, on va pouvoir dormir dans la roulotte. Fait que là, on va aller ouvrir, faire le grand ménage après un hiver complet. J'ai pas l'échappée. Hey! OK, de retour! Après une semaine, donc on est une semaine plus tard, j'ai terminé de nettoyer, j'ai attendre, j'espère que ça ne grige pas trop dans le sang. J'ai terminé de nettoyer, en fait, à la maison, toute la vaisselle, tous les draps, toute la laiterie, les couvertures, oreillers, tout ce qui avait été entreposé à l'intérieur de la boulotte pendant l'hiver. Puis là, bien, on est revenu ici, puis on va les installer! Sous-titrage Société Radio-Canada Le vivre qui est vraiment différent, je trouve, quand on est dans la maison sur roue, on est complètement ailleurs. Ce n'est pas pareil comme quand on est à la maison, on est dans la forêt, il n'y a pas d'horaire, on mange quand on a faim, on dort quand on est fatigué, on lit quand on a envie de lire, on joue dehors quand on a envie de jouer dehors. C'est vraiment différent, j'ai l'impression que d'être entouré comme ça par la nature, ça nous apaise, puis ça nous appelle à revenir encore plus vers un rythme plus lent, différent, puis adapté à nos besoins. Il nous est quand même arrivé une petite anecdote que je dois raconter, c'est que cette maison sur roue-là, ça fait un an seulement qu'on l'a. Donc, on ne connaît pas encore toutes les particularités. On ne l'avait pas utilisé beaucoup, en tout cas, on l'a utilisé beaucoup, mais je veux dire, on ne l'avait pas utilisé souvent dans des températures très froides. Là, au moment où j'enregistre cette capsule-là, on est le 9 mai 2020. Et il le fait, moins 6 degrés cette nuit. Je ne sais pas si vous savez, là, mais il fait froid en tabarnouche, parce que notre maison sur roue, ça reste quand même même juste une roulotte. Ça fait qu'il fallait absolument que le chauffage au propane fonctionne. Hier soir, on est arrivé, après notre semaine de travail, dans notre commune, on arrive dans la maison sur roue. Première fois qu'on part le chauffage, ça ne fonctionne pas. On a essayé pendant deux heures de faire fonctionner le chauffage au propane. On n'a pas de chauffage électrique. Là, on s'est dit, il était rendu 21 heures à peu près, là on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut retourner à la maison. On ne peut pas dormir à moins 6 degrés. On avait nos manteaux d'hiver dans la roulotte, puis il faisait vraiment froid. Ça fait que finalement, on ne sait pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas. Les ronds au propane fonctionnent, tu sais, les ronds de poils, mais le reste, ça fonctionne. Ah! Ça fait que, on retourne, on reprend nos bagages, on remet le tout dans le camion pour s'en retourner à la maison. Puis là, Francis se dit, je vais aller checker les bonbonnes de propane dehors, parce qu'on a deux bonbonnes dans la roulotte. Ça fait que là, je vais aller checker, je ne suis pas sûre, mais je suis sûre qu'elles sont pleines. Ça fait que, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Il a gossé avec les bonbonnes, puis avec la valve qui dit que si on prend le propane dans une bonbonne, dans l'autre ou dans les deux. Et je vous jure, on est assis dans l'auto. Je rentre dans la maison-sur-roi avec lui, il dit, je vais le laisser une dernière fois. Et le chauffage a fonctionné. Ouais! Ça fait que finalement... Hello! Ça fait que finalement, on a du chauffage, ça fonctionne, puis on est vraiment heureux. Puis, bien là, les jeunes peuvent s'occuper avec leur motocross! Tu content? Ouais! Ça fait que je vous laisse sur ça. Passez un bon été, profitez-en, même s'il y a le confinement. Allez dehors, trouvez-vous des moyens d'être actifs, puis de... Bien, regarde, on se crée des nouvelles habitudes. On se crée du changement d'habitude. Nous, on voyage avec notre maison-sur-roi. Cette année, on va être dans la forêt, dans notre commune seulement. Puis, bien, on se trouve d'autres façons. C'est tout. Que la lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté! Sous-titrage Société Radio-Canada